salut tout le monde c'est gg bienvenue à cette nouvelle vidéo aujourd'hui présentation d'une commande que j'ai passé chez mon ami polo truck polo donc truckpolo.com n'hésitez pas à aller voir à liker à aller voir franchement il ya de tout c'est super cool donc c'est pas la première fois que je passe une commande chez lui mais je me suis dit allez hop comme c'est toujours super rapide super aiglo et compagnie on va lui faire un petit coup de pub donc voilà d'ailleurs je vais rajouter son lien de site en description parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent ou que je sais que je commande mes miniatures alors il ya chez queen asia chez machin gâcher truc caché partout je recommande un petit peu partout et voilà là je vais rajouter la boutique truck polo en lien dans quoi on peut trouver de la green light du hot wheels du para 64 du hobby japan du era car majo m2 tomica qui au chaud ino 64 tarmac gl johnny lightning mini gt et bien sûr tous les modèles parce qu'il est vraiment spécialisé dans tout ce qui est truc camion et compagnie donc le wsi techno imc odeon et j'en passe parce que franchement il ya que l'embarras du choix donc n'hésitez pas à aller sur le site truckpolo.com et vous trouverez votre bonheur et en plus le gars il est super 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 sympa j'adore voilà donc là je me suis permis de mettre les petits les petits flyers qu'il m'a glissé dans le colis en même temps que ma commande voilà donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté chez lui donc une petite chevaux les caprices de 89 alors ce modèle est vraiment super cool je les prix alors de la série série 40 autres poursuites et j'ai oublié de préciser millésime 2021 donc là où vous verrez je les présenter plus en détail dans une autre vidéo pourquoi parce que je les ouverte pour vous montrer un petit peu comment on ouvre les blisters green light proprement et la voile est ouverte mais on n'y voit que du fur je vais pas revenir trop longtemps sur ce modèle je l'ai acheté parce que j'ai trouvé que la couleur du véhicule de police était atypique et ça j'aime beaucoup ça change des véhicules traditionnels américains donc là c'est la police de alors voluteers sheriff san diego county donc de san diego en californie ce sont les véhicules je pense du sheriff je sais pas trop en voluteers que ça veut dire voluteers je sais pas trop ce que ça veut dire en tout cas voilà c'est un véhicule que j'ai retrouvé sur la toile et il existe en vrai donc il n'y a pas de souci de ce côté là avec green light qui n'a jamais de problème c'est toujours des vrais véhicules qu'on a en présentation donc super cool pour le numéro on a le numéro et ben il est gravé sur le châssis je sais plus que j'avais dit dans la vidéo d'opening parce que j'aurais du mal à le voir 2499 je crois voilà de mémoire donc là pour le premier achat on avait vu bien vu qu'il y avait une présence d'un petit parbuffe à l'avant bien 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 cool j'aime beaucoup belle calombe alors on va passer vite parce que là je l'ai présenté comme dit sur une autre vidéo voilà hop on passe tout de suite à un extrême petite show rolynova 68 black black bandit collection série 23 alors il y en a beaucoup qui n'aiment pas les séries black bandit alors je dois admettre qu'au début je n'aimais pas j'ai dit j'ai pas accroché au black bandit parce que je trouvais que c'était trop noir trop on voyait pas assez les détails du moule mais à force d'en acheter je commence à aimer un petit peu et il ya certains modèles qui sortent vraiment 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 du lot alors là j'ai acheté parce que j'adore la cheville nova 268 en version black bandit eh ben elle est pas mal du tout elle est elle est vraiment très agressif très rassé j'aime beaucoup alors certes on voit pas trop le détail du moule et la qualité du moule sur le noir mais en tout quoi on voit qu'elle est plutôt sympa moi c'est ce que je vois je retiens même si la voiture est noire on voit que c'est plutôt réussi c'est beau regardez un petit peu l'arrière si ça veut bien focaliser alors ce que je vous ai expliqué c'est que j'ai cassé ma caméra et du coup je filme avec le smartphone alors il y a une meilleure qualité là il n'y a pas de souci par contre j'ai le focus qui a tendance à changer il cherche automatiquement le focus donc meilleure qualité mais des fois je suis obligé de refaire la mise au point parce que c'est voilà c'est trop alors black bandit l'envers toujours la même chose on nous présente les différents modèles de la série c'est du 2020 et le numéro 1650 avec une petite étiquette on peut pas louper donc châssis métal roue gomme tout à tout 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 la totale voilà pour le deuxième modèle de cette vidéo on passe tout de suite au troisième modèle de cette vidéo avec ce petit ford f100 breaker donc des panneuses de 1956 alors ils mettent série série réalise 1 c'est une version acme donc vous pouvez le constater il n'y a pas marqué green light sur l'endroit du blister j'allais dire l'envers non il n'y a pas marqué stipulé green light en fait c'est une green light qu'ils ont fait pour acme voilà il n'y a pas de série 1 il ya la série 1 elle est composée que d'un seul modèle donc stacy stacy david grz what are you working on voilà en tout cas bon je sais pas trop ce que ça veut dire tout ça elle est limitée comme les green light il n'y a pas de souci elle est numérotée comme les green light il n'y a pas de souci d'ailleurs ça devrait être marqué sur l'envers du blister green light au moins et là c'est la série grz qui je crois est composé seulement de deux modèles voilà maintenant ce qui nous intéresse c'est le petit ford f100 breaker donc vraiment très 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 sympa alors je sais pas du tout qui c'est un stacy david ça veut être quelqu'un qui doit travailler dans un garage sûrement il doit y avoir l'histoire à l'envers du blister ça comme d'habitude on qu'on voit le petit flaming qui nous fait rappeler un petit peu les hot wheels parce que tout le c'est vraiment vraiment fan de flaming et compagnie donc là c'est plutôt rare de voir un flaming chez green light les petites jantes rouge aux couleurs de du bras de dépannage à l'arrière c'est plutôt sympa avec les petits enjoliveurs chrome la petite signature grz sur l'aile arrière plutôt sympa la caisse imitation bois mais peinte on voit qu'à du relief le bras de dépannage via le petit giro avec le câble tout qui pendouille c'est vraiment très 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 bien fait c'est joli ensuite à l'arrière on voit les lettres ford sur la porte de caisse qui sont peintes en rouge et les charnières de pâte voilà ça c'est plutôt fun petit pare-choc bien cool à l'avant c'est assez simple on a le ford 56 ils auraient pu avoir les feuilles sont peints donc il ya du blanc sur du chrome je passe si vous allez le voir donc voilà c'est assez basique et présence d'une plaque minéralogique voilà avec le logo grz dessus à l'avant ensuite en numéro on a 1237 avec une police de numéros différentes des green light j'ai l'impression voilà le châssis bas métal avec les roues gomme et l'envers du blister où il n'y a aucune histoire et 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 assis c'est bien stipulé ici green light collectible point com voilà donc elle date de 2019 j'allais bien dire qu'il ya bien marqué green light quelque part sur le châssis est ce que c'est marqué green light ouais c'est marqué green light sur le châssis voilà donc c'est du acme trading compagnie vraiment très sympa j'aime beaucoup voilà ensuite on passe au l'avant dernier modèle de cette vidéo avec celle là ça fait longtemps que je la ziote et c'est vraiment pour celle ci que j'ai fait la commande parce que j'arrivais pas à trouver alors petit ford custom 267 fait un petit moment que je j'ai eu lieu sur la gauche à droite et machin sur plusieurs sites et et c'est sûr que tu arrives à la trouver mais quand tu as aucun autre modèle qui te plaît alors j'attends des fois j'attends quelques temps c'est ma technique je sélectionne c'est risqué quand même parce que des fois tu les retrouves plus après j'attends et j'attends de trouver quatre cinq modèles sympas les mettre au panier et d'acheter et de commander passer commande donc voilà et là je l'ai enfin parce que celle ci elle m'est passé plusieurs fois sous le nez sur plusieurs sites différents alors marie land state police les 100 ans c'était la collection anniversaire si je vous raconte pas de bêtises je crois que c'est la 13 la 13 de 2021 voilà j'ai triché j'ai regardé l'envers du blister alors comme d'habitude j'adore les véhicules de police qui n'ont pas la couleur de véhicules de police et celle ci c'est une forte custom 267 donc là on a vraiment les deux réunis le et des anciennes américaines avec véhicules de police non commun voilà ça je kiffe j'adore donc la tête à l'avant il était chiant c'est vraiment très 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 beau présence de la plaque minéralogique que double phare calandre chromé vraiment très très réussi les lettres ford sur le capot je pense qu'on va le voir c'est vraiment très 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 réussi très fin les clignotants dans le dans le pare choc c'est joli là il ya marqué custom sur l'aile avant de la voiture j'aime beaucoup le petit giro qui n'est pas très gros donc ça va ça passe j'aurais bien vu une petite rampe de giro comme bien sûr la caprice derrière mais c'est bien petit giro traditionnel c'est plutôt fun voilà forte custom le logo marie land ici représenté sur l'aile marie land state police le logo qui est ici sur le blister représenté sur l'aile vraiment très sympa l'envers 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 donc les feux communs à la ford 67 custom vraiment très sympa la plaque minéralogique ensuite derrière il ya marqué state police là en surbrillance je sais pas si vous allez voir j'essaie de trouver l'angle parfait voilà on voit un st st alors je leur ai peut-être peint d'une autre couleur pas mis de cette couleur là en tout cas c'est très sympa là on voit le contour des vitres en les baguettes de vitres chromées c'est vraiment une finition très 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 sympa ring like j'adore 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 pour le numéro il est tampographié 59 59 59 59 pour ce modèle l'envers du blister la petite histoire vraiment très sympa à 14 ans et plus attention si vous êtes enfant vous n'avez pas le droit de collectionner ça mais si vous avez le droit mais ce n'est pas des jouets je tiens à le préciser ce sont des objets de collection vraiment très sympa les valeurs du service integrity furnace et service alors je sais pas trop ce que ça veut dire et c'était anniversaire 1921 2021 pour les 100 ans voilà pour ce modèle et on passe suite au dernier modèle de cette commande ma commande du mois on est quand même du mois de septembre la rentrée voilà encore une commande avec cette petite cheville nova 272 mais comme option donc les enchères mais comme alors ça fait longtemps qu'ils nous en avaient pas sorti depuis qu'au vide je crois ils n'ont pas sorti de mec comme 2020 voilà la dernière édition mais comme c'était 2020 c'était à ce qui était prêt c'est prévu pour 2020 et c'est vrai que depuis qu'au ville il n'y a pas eu ces événements là ça reprend enfin donc sûrement les séries mais comme et compagnie vont reprendre j'adore là vraiment le fond est superbe la vidéo j'adore voilà une petite cheville nova cette fois ci 2 72 j'ai bien 72 là on avait une 68 donc bien sûr quelle différence là on est en présence d'une yanko en plus son niveau finition une course et j'adore j'adore alors sur la dernière expo de voitures que j'ai fait il y avait ni en co d'exposé c'était super cool donc là c'est mais comme option série 5 donc ils sont arrêtés à la série 5 1 pour le moment depuis qu'au vide on n'en a pas vu on n'a pas vu la série 6 et pour l'instant n'est pas dans les papiers donc voilà devant on a la plaque mérurgique mais comme pour masquer la vraie plaque entre guillemets de du véhicule parce que c'est une vente aux enchères voilà du coup il masque la plaque et là ils nous ont reproduit le masquage de plaques c'est vraiment très 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 fun voilà sur le capot la finition yanko avec les 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 bandes voilà les bandes et au bout du capot il ya marqué s yc je crois si j'arrive bien à lire s yc pour yanko sc1 voilà c'est marqué là sur la bande latérale derrière vraiment très 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 sympa et devant ils l'ont marqué au bout du capot s yc voilà ensuite qu'est ce que vous allez voir la présence de la petite gommette ici sur le pare brise là on le voit en jaune avec le numéro du véhicule de la vente cette gommette on va la retrouver logiquement non pas logiquement des fois on la retrouve derrière à l'envers du blister avec le numéro avec marqué alors elle a été vendue à chicago pour 25300 dollars c'est vraiment pas cher vraiment 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 pas cher pour un véhicule de ce type voilà huit ans et plus le blister l'envers elle est vraiment coulant on a les photos du vrai véhicule avec la finition donc avec un moteur de 402 clubic inch waouh ça doit envoyer du steak ça ça doit envoyer du steak avec le petit logo là yanko là sur bf goudrich ne devait être estampillé bf goudrich ah ouais super j'avais pas fait gaffe les pneus sont estampillés c'est super sympa donc là on a des petits logo aussi latéraux vraiment très 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 bien fini l'arrière la plaque la protection de plaques ménéralogiques ouh là là qu'est ce qui se passe voilà là il a marqué qu'elle a été vendue mais comme solde allez hop voilà super sympa si j'avais les moyens d'acheter un truc comme ça moi je peux le dire que j'achèterai aussi mais il faut avoir de la place dans le garage waouh waouh en tout cas voilà le blister l'éphone j'adore j'aime beaucoup donc là on a une photo de devant du véhicule on a une photo de l'arrière on a une photo du moteur et une photo de l'intérieur voilà on a fait le tour du véhicule c'est vraiment super sympa voilà et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à aller voir donc comme dit sur la boutique truckpolo.com si vous cherchez des modèles des camions surtout et des modèles un petit peu exotique tomica kiosho ino 64 mini gt et compagnie spark il y en a énormément voilà n'hésitez pas à liker commenter partager on se retrouve pour une prochaine vidéo allez bye bye